bonjour j'espère que vous êtes en bonne santé alors je vais présenter ce sujet des espaces de Sobolev pour motiver le sujet on peut dire que l'histoire a commencé dès que les espaces C1, C2 n'ont pas une structure albertienne si on aborde par exemple le problème O1 c'est un problème qui suppose que la solution i soit deux fois dérivable et à partir de ce problème on peut extraire un deuxième problème O2 en utilisant juste une intégration par partie et des multiplications par des fonctions test des fonctions qui sont indéfiniment dérivables à ces ports compacts on voit que dans ce problème O2 il n'apparaît qu'une seule dérivée sur la solution U alors la question c'est est-ce qu'on peut affaiblir et affaiblir les conditions supposées sur la solution U d'accord alors l'intérêt c'est toujours d'essayer de chercher la solution d'une classe qui est plus large d'accord alors les espaces de Sobolev présentent bien cette catégorie des classes d'accord et comme on verra c'est l'intérêt majeur de ces espaces qu'elle présente bien des espaces de Elbert c'est à dire on dispose avec ces espaces bien de toutes les propriétés des espaces de Elbert c'est-à-dire on peut bien appliquer les théorèmes de projection, les théorèmes de Max-Mell-Gram et etc. Alors premièrement on va présenter quelques espaces de Sobolev l'espace H1 et l'espace H1 les deux sont des espaces de Elbert d'accord on peut aussi présenter l'espace Omega et P d'accord qui est un espace de Banach d'accord et on voit aussi que les espaces LP aussi forment des espaces d'une catégorie c'est un cas particulier des espaces de Sobolev alors on définit sur R c'est dimension 1 l'espace H1 les fonctions qui sont deux carrés intégrables et dans la dérivée faible d'accord dans la dérivée faible il y a aussi deux carrés intégrables et on munit cet espace par par ce produit qui se définit naturellement par cette intégration alors juste comme exemple des fonctions qui appartiennent à cet espace H1 alors premièrement toutes fonctions test appartiennent à l'espace H1 d'accord alors si une fonction est test d'accord alors elle est deux carrés intégrables d'accord appartiennent à LP elle appartiennent à l'2 en particulier et sa dérivée c'est sa dérivée faible qui la dérivée faible ou la dérivée au somme de distribution appartient bien reste bien à l'2 d'accord parce que les fonctions test sont indéfiniment dérivables d'accord c'est pas compact alors la dérivée au somme de distribution reste bien dans l'2 deuxièmement la fonction l'exponentiel de moins x au carré appartient à H1 alors c'est une fonction qui a des croissances rapides d'accord elle est indéfiniment dérivée c'est en fait une fonction de Schwarz d'accord l'espace de Schwarz est inclus dans LP alors c'est une fonction de carré intégrable etc et la dérivée au somme faible coincide avec la dérivée au somme fort reste toujours dans le carré intégrable dans l'2 et troisièmement exemple d'une fonction qui n'appartient pas à H1 c'est l'indicatrice de l'intervalle AB la dérivée au somme de distribution c'est DRAC en B moins DRAC en A ce n'est pas de carré intégrable en fait on ne peut pas la représenter par des fonctions qui sont L1, LOC d'accord donc ça implique que nous ne sommes pas de carré intégrable alors le premier résultat majeur dans ce sujet là c'est que l'espace H1 est bien un espace de L vert pour la norme N8 alors pour la preuve c'est pour montrer qu'un espace de L vert minute d'une application est bien un espace de L vert alors il faut vérifier d'abord que cette application est bien un produit scalaire d'accord c'est-à-dire les symétriques et les bilinières et les définis positifs etc et qu'il est complet pour la norme N8 d'accord alors on vérifie facilement que la quantité que la quantité définie par cette intégration est bien un produit scalaire sur H1 d'accord et on va montrer que H1 est complet pour la norme N8 d'accord et pour cela on considère VN une suite de cocher dans H1 d'accord et l'objectif c'est de montrer que VN converge dans H1 alors par définition on a ceci c'est pour tout Epsilon existe 1 etc c'est la définition d'une suite de cocher d'accord et par définition on a cette quantité égale cette quantité d'accord c'est en L2 d'accord alors comme si deux quantités sont positives alors chacune des deux sont inférieures à Epsilon d'accord et ça ça donne que les deux suites VN et VN' d'accord sont deux pochées dans L2 alors or L2 est complet d'accord il est même un L2 pour la norme L2 donc ça veut dire qu'il existe V et W dans L2 tels que VN converge V à V et V1' converge VN double V dans L2 d'accord alors il reste à montrer que V appartient à H1 alors c'est déjà V c'est la limite de V1 dans L2 et c'est le bon candidat pour qu'il soit la limite de V1 dans H1 d'accord alors il reste à montrer ça et oh non d'accord on a VN est une suite dans H1 d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que VN est deux carrés intégrables que VN prime et sont faibles toujours et deux carrés intégrables ça veut dire ça par définition d'accord et on peut majorer par en utilisant le crochet Schwartz on peut majorer par la norme de des fonctions test d'accord VN branche V etc et donc donc on a on a la limite d'accord de V1 fait prime égale égale la limite de V fait prime parce que cette quantité est en version d'accord alors de même on peut on peut procéder de la même façon pour ici c'est pour V V1 on peut procéder de la même façon pour V1 prime et aboutir finalement à cette égalité et par passage à la limite on arrive que on arrive que l'intégration de V' phi prime égale moins l'intégration de double V phi d'accord c'est par définition veut dire que double V c'est égal coincide avec la dérivée de V prime d'accord et ça veut dire que V appartient à H1 pourquoi parce que V pour que V soit dans H1 il doit être du carré intégable il est déjà du carré intégable et que sa dérivée doit être du carré intégable alors sa dérivée c'est W et W est déjà supposé du carré intégable alors on vérifie la limite si V1 converge bien en même temps vers ce V alors si bien une suite cochée si bien l'espace est complet alors c'est la preuve est achevée et on passe à un deuxième résultat de continuité alors pour toute fonction I de H1 il existe une fonction V continue sur I tel que V égale I prime autrement dit que toute fonction de H1 il est presque partout continue et avant d'attaquer la preuve de ce résultat on va d'abord aborder deux lèmes d'accord le lème A et le lème P alors pour le lème A pour une fonction de carré intégable c'est l'intégration de F fois une fonction test fois n'importe quelle fonction test égale 0 d'accord alors F est forcément nulle presque partout sur I alors pour la preuve qu'on vit dans le cours les fonctions test sur I constituent un ensemble dense dans lp d'accord d'oméga dense dans lp oméga alors en particulier dit I dense dans l2 d'accord pour P égale 2 alors ça veut dire que tout simplement pour une fonction F dans l2 il existe une suite des fonctions test fait 1 telle que cette suite converge dans F dans l2 alors par hypothèse on a l'intégration de F fois Fn est toujours égale 0 d'accord et donc on peut faire cette en utilisant le coche soit h toujours on peut faire on peut majorer par la norme de F1 L2 fois la norme de Fn moins F dans l2 alors cette quantité égale 0 d'accord quand on quand on faire tendre n à l'infini cette quantité égale 0 ça veut dire tout simplement que cette quantité là égale 0 d'accord et on a on a dit que cette quantité est toujours nul par hypothèse alors on a finalement que l'intégration de F au carré égale 0 alors c'est pas alors par conséquence F est nul presque partout pour le LMP on a on a phi et fonctions test d'accord alors le support de phi' est inclus dans le support de phi d'accord autrement dit que les fonctions test c'est ensemble l'ensemble omega des fonctions test est stable par dérivation alors pour la preuve on considère un x qui n'appartient pas au support de phi alors par définition il existe un O un O vert contenant x tel que O à intersection le support de phi car l'ensemble vide donc pour tout x appartient à l'O vert O on a phi de x égale 0 par conséquence phi prime x égale 0 donc x n'appartient pas au support de phi alors maintenant on attaque la preuve de la proposition soit U appartient à H1 d'accord on pose V donc à l'intégration de A à x de U prime t dt alors U prime dans le sens de distribution toujours d'accord en utilisant on fait apparaître ici un 1 et en utilisant le coche Schwartz on peut aboutir à cette inégalité d'accord et cette inégalité dans que cette fonction est bien définie parce que c'est une quantité bornée parce que U prime est de carré intégrable parce que U est dans H1 et B moins A c'est un O vert borné d'accord alors cette quantité est bien bornée et donc cette expression a bien un sens alors on fait toujours le coche Schwartz on majeure cette quantité d'accord et il apparaît bien que V c'est la définition d'uniformement continu que V est uniformement continu par conséquent il est continu d'accord si il est uniformement continu alors il est continu et on considère maintenant phi une fonction test alors on intègre V phi prime d'accord on remplace phi d'accord par par son expression d'accord on utilise le rubini ici on a vu finalement que c'est moins l'intégral de i prime fois phi et on fait attention c'est la définition de la dérivée faible donc c'est i prime égale la dérivée faible de V d'accord et on a par définition par définition on a ça d'accord l'intégration de V phi prime égale moins V phi de même d'accord et par conséquent on a l'intégration de V phi prime égale l'intégration de I phi prime d'accord alors on fait retrancher les choses alors on a l'intégration de V moins I phi prime égale 0 et dans ce passage qu'on utilise les deux lèmes précédents d'accord alors phi prime reste toujours par le lème par le lème P par le lème P d'accord par le lème P le phi prime reste toujours une fonction test et par le lème A I moins I c'est dans le carré intégrable d'accord comme c'est nul c'est nul pour toute fonction test alors V moins I égale 0 c'est à dire que V égale U d'accord V il est déjà continu parce qu'il est uniformement continu alors U est presque partout continu alors on passe un autre résultat de séparabilité c'est que l'espace H1 est séparable d'accord alors c'est quoi séparable c'est à dire qu'il contient une suite d'innombrables d'accord qui danse mais dans la preuve on ne va pas essayer de construire une suite d'accord on va tout simplement s'appuyer sur sur deux points qui sont le premier point c'est que le produit de deux espaces séparables et séparables et le deuxième point c'est que si E est un L vert et F un sous-espace fermé de E alors la séparabilité de E entraine si L2 est d'accord on a l'espace L2 séparable d'accord c'est un résultat bien connu alors par le premier point L2 fois L2 est également séparable et par cette injection qui est de H1 dans L2 fois L2 on peut représenter H1 comme un espace de L2 fois L2 d'accord alors par le premier point il arrive que H1 est lui-même séparable d'accord alors on arrive à la fin de cette présentation j'espère que j'ai bien présenté les espaces de Sobolev on a traité 3 résultats principaux la structure ilbertien la continuité et la séparabilité j'espère que vous allez bien si vous avez que vous avez plu cette présentation et merci